Il faut avouer que nous avons quand même une multitude de compagnes de transport. Souvent, quand on les voit, il y a des bus de transport qui présentent un aspect. Quand on les voit, de l'extérieur, c'est préventable. Mais on se demande si, de temps en temps, des véhicules s'effectuent pour contrôler le moteur. Parce que ce qui s'est passé à Dassault hier, c'est vraiment un drame. C'est un drame qui a enduré plusieurs familles. Vous imaginez, c'est dommage. Ce qu'il faut faire, c'est l'occasion de faire le larron. Maintenant qu'un pareil acte s'est posé, il faut maintenant que les autorités prennent en charge ce dossier. C'est-à-dire qu'il faut passer de compagnie en compagnie pour mieux contrôler leur mode de fonctionnement. C'est très capital. Il faut aller de compagnie en compagnie rencontrer ceux-là qui sont les responsables et essayer de revoir un peu. Parce qu'il ne sert à rien de mettre sur la voie des bus de transport pour l'an. Nous constatons que la qualité du service qu'offrent ces entreprises aux usagers varie d'une entreprise à une autre. Or qu'il y a des documents cadres qui régissent ces prestations-là. Ou par exemple, pour prendre un bus, il faut enregistrer les passagers, il faut prendre des dispositions par rapport au chargement des véhicules, les bagages, la qualité des bagages, le tonnage d'un passager et le tonnage total d'un véhicule à charge. Comme je l'ai dit, ces prescriptions ne sont pas respectées par toutes les compagnies. Et aujourd'hui, vous avez vu, la date d'hier, la journée d'hier a été une journée sombre pour le Bénin. Où un bus percute, un camion s'éterne. On a dénombré déjà 22 morts. 22 morts. 22 familles éplorées. Vous vous imaginez. Donc, à l'éclosion d'un pneu, d'un véhicule, de transport en commun, d'une telle gabarit, s'il n'y a pas d'essai de vitesse, je ne pense pas qu'il peut y avoir de collision. Non, certainement, il y a d'essai de vitesse. Depuis hier, nous n'avons pas encore eu le temps de nous consacrer à écouter ceux qui ont vécu la scène. Mais de nos premières analyses, en tant que consultants en transport, certainement il y a d'essai de vitesse. Donc, réellement, il faudra que ces compagnies, nos compagnies de transport en commun, puissent réellement réorganiser le système de voyage. Et surtout, aujourd'hui, il est facile, il est facile et ce n'est même plus coûteux, avec la technologie qui avance. Et les moyens que le gouvernement Bénin-Numéen met à la disposition des numériques au Bénin, que ces bus-là, nous l'avons dit sur certains forats, ces bus-là doivent être dotés des systèmes GPS qualifiés. Et que ce soit les promoteurs, et que ce soit les administrations publiques à charge des transports, doivent pouvoir suivre l'évolution de ces véhicules-là sur la route. Et lorsque, en cas de ces événements graves, on doit pouvoir récupérer ces éléments et analyser. Parce qu'aujourd'hui, tout reste dans la supposition. Et c'est grave pour le Bénin. C'est grave pour la qualité du développement que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Donc, réellement, il va falloir qu'on puisse arriver là. Que ce soit une exigence pour toutes les compagnies, de prendre une entreprise bien outillée, à faire disposer des systèmes de GPS et de suivi, de tracking dans tous les véhicules, dans tous ces véhicules-là. Des GPS qui vont jusqu'à identifier la vitesse à laquelle roulent ces véhicules. Si aujourd'hui, nous nous avons pu faire disposer ces GPS dans les petits véhicules, dans des taxis-villes, ce n'est pas à ces compagnies-là que ces moyens-là vont manquer. Donc, réellement, en ce qui concerne les promoteurs de compagnies, d'entreprises, de transport en commun, voilà les recommandations que nous voudrions envoyer vers ces promoteurs-là. En ce qui concerne le gouvernement, le gouvernement central surtout, voyez-vous, comme je l'ai dit hier dans une causerie, tout ce qui a rapport avec le transport aujourd'hui en République du Bénin, nous constatons que c'est mis au second plan. Ce n'est pas prioritaire pour le gouvernement. Voyez-vous, un document politique pour la sécurité routière en République du Bénin, un document pour lequel, que ce soit le CNSA, que ce soit nous, les acteurs de la société civile émergents dans le transport, nous avons passé des semaines sur des semaines, des mois sur des mois, je veux dire, des années entières, à se concerter, à finaliser, à faire des propositions au Centre national de sécurité routière, à handicap international et autres structures qui ont finalisé ce document et qui a déposé hier sur la table de nos honorables jusqu'à ce que cette huitième législature, en train de finir, n'a pas eu le temps d'examiner ce dossier pour sa validation. Il y a également le dossier, le document, la loi qui enregistre le transport en République du Bénin, qui date de 1952 ou 1954, qui est caduque, où nous avons mené la direction des transports terrestres avec l'appui de Enabel. On a eu à faire des séances, on a élaboré, on a, comme l'a dit, actualisé ce document-là pour le bonheur de tous les usagers, pour le bonheur de tous les citoyens. Mais ce document, qui doit être validé en Conseil des ministres jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a pas une suite. Il faudrait que le transport, c'est un secteur à haut risque, c'est un secteur vaste. Et lorsqu'il n'est pas encadré, lorsqu'il n'y a pas de décisions fortes qui sont prises, lorsque ce n'est pas suivi, c'est de tels dégâts qu'on constate. Et je profite de l'occasion pour demander encore au gouvernement de mon pays d'être plus sérieux et sincère dans ce domaine-là, puisqu'il s'agit des Béninois qui partent en fumée comme ça. Donc, c'est plus sincère. Le directeur du transport public, quel est son rôle ? Le directeur de la CNSL, quels sont les garde-fous qu'ils sont en train de mettre pour que cela ne répète plus ? Aujourd'hui, il y a des morts, on a dépêché des ministres, mais cela ne suffit pas. Donc, je vais demander à Sonne Excellente de tout faire pour faire des enquêtes sur ce dossier-là et de déclarer. Puis, il est bien vrai, le transport aujourd'hui, ça aide beaucoup les gens, pour ceux qui vont au nord, pour ceux qui quittent le nord, pour le sud. Ils font beaucoup de travail, mais le gouvernement doit prendre cela au sérieux. Et dans les bus, il faut les exiger. Ils doivent avoir des côtes chauffeurs, comme dans l'avion, il y a des côtes pilotes. Ils doivent avoir des côtes chauffeurs, des chauffeurs qui doivent rester à côté de l'autre. Au cas où l'autre veut dériver, il veut dire, attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut le changer, comme il est fatigué, il peut le changer. Mais on ne sait pas quel genre de contrôle ils font, et toujours, c'est des morts. Donc, il n'y a qu'à prendre cela au sérieux. Sinon, ça ne va pas. Sous-titrage ST' 501